Donc, je pensais à vous aussi. J'ai reçu un nouveau segment sur ma page Facebook professionnelle. Je fais un petit 15 minutes le matin avec des invités différents. Ce matin, j'avais Alexandre Vizina. C'est un entrepreneur conseil. C'est super intéressant ce qu'il fait. Je lisais ses livres avant de l'interviewer. Il disait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs lâchent. Lui, il ne passe pas par quatre chemins. C'est ça que j'aimais beaucoup. Il ne dit pas normal qu'un entrepreneur soit déjà sur une terrasse, un jeudi à 5 heures. Il y en a beaucoup. Je pensais à vous. Je me disais, vous, une part de votre succès, c'est que vous êtes un travaillant. Vous en avez mis des heures. Vous travaillez. À l'âge que vous êtes rendu, il y en a combien qui aimeraient ça? Je vais au bingo. La semaine dernière, 74 ans, j'ai fait mon 68 heures. Ça veut dire que vous travaillez à la fin de semaine aussi. Puis, ça lève encore un peu. Il y a peut-être un lien. Quand tu demeures actif, quand tu demeures avec, je ne sais pas. Il y a peut-être un lien. Josée, un jour, peut-être, me permettrais-je de vous faire des confidences. Oui, il y a un lien. Oui, j'y crois. Pour moi, la sexualité active est équilibrante. La sexualité active me permet de travailler plus fort. Il n'y a pas de secret. Mais il y a-tu de l'inverse? Le fait de travailler fort, d'être dans l'action, ça aide à la libido. C'est sûr que 68 heures par semaine d'ouvrage sur 7 jours, pour un homme de 74 ans, ça calme la libido. OK. Mais ça ne la fait pas disparaître. Ça la calme. Oui, les limites, là. Ah oui. Alors, les amis, la recette, elle ne sera pas trop compliquée. Surveillez votre alimentation saine. Activité quotidienne nécessaire. Malgré les 68 heures, une heure et demie d'entraînement, d'exercice physique à tous les matins, 7 jours par semaine. Et un peu de sexe avec un minimum d'ardeur. Bon, bien là, j'osais tout ce tout. Je n'ai plus rien à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada